Bonjour M. Tcham Baladja, président d'Ande Gossam, secrétaire général du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale. Bonjour Elisabeth Prémi. Merci en tout cas d'être là avec nous ce matin. Et démarrons par ce rebondissement dans cette affaire d'incendie survenue le week-end dernier à Linguerre, le directeur qui dépose sa démission, mais aussi la suspension de tout le personnel de garde par le ministère de la Santé. Quelle lecture ? Oui, nous avons appris que M. le ministre de la Santé a appris des mesures conservatoires relativement à cet incendie, peut-être pour aider l'enquête à se poursuivre, pour en tout cas citer les causes réelles de cet incendie et citer aussi les responsabilités. Nous pensons que ça entre dans ce cadre-là. Maintenant, s'il estime qu'il doit démissionner pour mettre à l'aise sa hiérarchie, nous faisons que l'acte de cela et attendre, disons, les développements ultérieurs de cet accord. On vous a vu écarté, donc en début de semaine, la thèse de court-circuit électrique alors que l'enquête n'est pas encore bouclée. Pourquoi ? Non, on nous avait appris seulement que sur les causes, que la thèse de court-circuit avait été écartée, et que l'incendie serait dû à une lampe chauffante, pour ne pas dire la table chauffante, qu'elle aurait donc créé cet incendie-là. Donc c'est une hypothèse parmi les autres, une information qu'on avait reçue aussi, donc sur ce, bien sûr. Un schéma assez rare et prions pour que cela ne se reproduise, mais pensez-vous que ce feu aurait pu être maîtrisé si bien sûr il y avait un personnel de garde sur place ? Oui, en tout cas, nous avons appris que pour ce qui concerne cet hôpital, d'abord il faut considérer que ce service de néonatologie a été plus ou moins improvisé, parce qu'il y avait quelques décès d'enfants prématurés, parce qu'il n'y a pas de crèche dans cette zone-là. Et l'hôpital a cru devoir créer un service de néonatologie pour éviter cette mortalité. Alors c'est un médecin généraliste qui a été donc recommit pour faire fonction des pédiatres, et c'est là où ils ont réalisé quelques tables, quelques tables chauffantes, parce que dans une salle de néonatologie, vous savez que l'ennemi numéro un du bébé, c'est le froid. Vous savez aussi que les prématurés ont besoin de chaleur, c'est pourquoi il y a même des métodos artisanales, tels que le kangourou, etc., qui sont utilisés par certaines populations, parce que le bébé a besoin de chaleur. Alors on nous a appris effectivement que ce serait dû à une défaillance électrique sur cette table chauffante. Maintenant, ça aussi, comme les autres, c'est qu'ils connaissent qui avaient été annoncés. Maintenant, c'est l'enquête qui décrive avec les aptitudes ce qui s'est passé. Mais vous avez eu à correspondre avec certains résidents qui font partie certainement de votre syndicat. Est-ce que cet établissement a des moyens pour assurer la sécurité? Oui, enfin, ce qu'on peut considérer, c'est que c'était un centre de santé qui a évolué vers un hôpital. Peut-être que les normes actuelles de sécurité nous poseraient problème parce qu'ils ne pourront pas être affirmatifs. Donc c'est peut-être un déni technique qui peut dire avec exactitude si par rapport à ces questions, disons, de défense contre l'incendie ou bien même de prévention ou de prévision que le dispositif est en place, je ne saurais le dire, parce que je ne suis pas rendu à l'hôpital de Linger. Aujourd'hui, on annonce ou bien on avance la thèse de négligence. Êtes-vous de cet avis? Oui, comme que c'est une thèse. Donc il faut vérifier parce que pour ce qu'on en a appris, il n'y a pas un personnel dédié à ce service de néonatres parce que c'est un personnel d'abord insuffisant, déficitaire et quand ce personnel est de garde, ce personnel s'occupe pour aider bébé et des personnes âgées, place des perfusions. Donc c'est un personnel qui vit à toutes les tâches quand il est de garde. Donc ce n'est pas un personnel typiquement dédié à la néonatres qui se passe toute la journée, toutes les heures à côté des bébés. Donc en dehors de ces tâches-là qui concernent les soins à donner à ces enfants, c'est ce même personnel aussi qui va dans les autres salles aussi, placer des perfusions, etc. Donc c'est un personnel qui est dispersé en plusieurs tâches d'après ce qu'on nous a dit de cet hôpital-là. Après M. Thiam constat et plusieurs témoignages, le problème du plateau médical est souvent soulevé. À cela s'ajoute également la prise en charge dans les hôpitaux, surtout les nuits et également les week-ends. S'y ajoute la facturation, surtout la nuit, en tant que syndicat défendant les intérêts moraux des travailleurs du secteur de la santé. N'est-ce pas là un sujet ou une problématique à prendre en compte ? Depuis que le CISAS est créé en 1980, depuis 1982 qu'on a eu notre CPC, nous essayons d'aller régulièrement dans la rue pour réclamer un personnel adéquat, formé et qualifié et un plateau technique décent ou respectable. C'est un combat de tous les jours. Et l'accueil ? Maintenant, le budget de la santé, pour son augmentation, et c'est toujours invité dans nos débats pour ne pas aller dans nos revendications, sur nos plateformes revendicatives. Maintenant, pour ce qui concerne la tarification hospitalière, il faut retenir simplement que l'hôpital n'est pas gratuit. Et derrière toute gratuité, il y a un tiers payant. Mais par rapport à cette tarification, c'est le gouvernement qui fait appliquer ces tarifs. Parce que c'est le ministère du Commerce, le ministère de la Santé et le ministère des Finances qui définissent la tarification hospitalière. C'est un arrêté interministériel. Alors, cette tarification hospitalière prédit clairement qu'il y a un plafond et un plancher sur lesquels les conseils d'administration doivent travailler. Donc, il y a un plancher et un plafond. Et maintenant, selon le pouvoir d'achat des populations environnantes, ces tarifs sont appliqués. Maintenant, l'autre chose aussi, c'est que si les subventions couvrent les charges, ces soins coûteraient moins cher et seraient aussi de qualité. Mais si ces structures aussi doivent bénéficier des moyens financiers de l'État pour la mission de service public, si maintenant, ces structures n'ont pas tout ce qu'il faut, mais évidemment, on met des taux de vis sur la radio, sur les laboratoires, sur l'imagerie, etc. pour pouvoir combler des gaps. Un seul exemple, l'hôpital de Dantec, avec ses 26 services, se retrouve avec 1,5 milliard, donc 300 millions pour l'éducation chaque année. Or, à chaque année, quand l'hôpital de Dantec fait le bilan, ce n'est pas moins de 7 milliards, 8 milliards. Donc, ça signifie que 5 milliards et quelques reviennent de la poche des malades et des accompagnants pour ne pas dire des ménages. Et même quand on a fait les comptes nationaux de la santé, les comptes qui sont plus ou moins récents, on a constaté que les ménages mettent 52% sur la santé. Là où l'État et les partenaires se partagent les 40-40%. Donc, le budget gagne à être augmenté parce que c'est à partir du budget qu'on fait ces allocations-là. Maintenant, le plateau technique, ce n'est pas seulement des équipements neufs ou des équipements de dernière génération. Il faut des personnels qualifiés parce que c'est des prestations de qualité. Et de chaque prestation de qualité, il y a un prestataire. Maintenant, si on décide de prestations, aujourd'hui, vous avez la qualité. Dans la matinée, dans l'après-midi, vous n'aurez pas de qualité parce que celui qui devait être là n'est pas là. Maintenant, il y a les autres questions aussi relatives à la maintenance parce que les budgets aussi de maintenance sont sous-dotés. Et même le budget considéré d'investissement qui permet à chaque hôpital d'investir sur les équipements parce que c'est les équipements qui sont performants mais qui sont vite dépassés par l'évolution technologique. Un appareil aujourd'hui performant, mais dans deux ans ou dans trois ans, cet appareil-là a des difficultés à faire face à des appareils plus récents, plus fiables, etc. Donc, c'est en fait une avance technologique fulgurante face à laquelle les hôpitaux n'ont pas assez de ressources. Parce qu'un hôpital court derrière, c'est un équilibre de compte. Si vous êtes tout en déficit de fonctionnement, en déficit d'exploitation, vous ne pourrez pas épargner pour faire quoi que ce soit. Voilà la vraie problématique. Mais Elisabeth, sur 200 milliards de budget, si les hôpitaux qui construisent, la victime du système, ne se retrouvent qu'avec 11 milliards à se partager, si l'homme est avec ses 26 services à 1,5 milliard, mais les autres hôpitaux se retrouvent avec 250 millions, 300 millions, 500 millions par année. Je vous parle d'une subvention annuelle. D'accord. Votre secteur, je veux dire celui de la santé, est au devant de la scène. Il y a aussi ce problème du refus d'affectation des spécialistes qui refusent de servir en milieu rural. Votre avis, justement, sur cette question ? C'est une attitude condamnable à l'aluminium irresponsable. Parce que dans un pays où il y a un déficit non seulement de généralistes, mais un déficit de spécialistes. Quand l'État investit assez de ressources pour la formation d'un agent, et parce que cette formation-là remonte même à l'école primaire, l'école secondaire, l'université, ensuite Bac plus 3, Bac plus 7, on a des bourses. Et maintenant, si en fin de course, on refuse de rejoindre un post-affectation, je pense que c'est un acte inadmissible. Maintenant, l'État aussi avait certaines pratiques qu'il a plus ou moins abandonnées, à savoir l'engagement décennal ou l'engagement quinquennal. Peut-être que le fait nouveau, c'est par rapport à cette question de ma femme, mais il y avait des médecins généralistes qu'on avait formés en compétence sous ces services obstéticos d'urgence, sous ce nu, et parce qu'à défaut des gynécologues, on n'a plus de capacité de généraliste. Mais après tout, toutes ces compétences ont disparu dans la nature et pourtant avaient pris des engagements quand les bourses-là devaient être employés. Donc c'est aussi un problème de responsabilité du ministère de la Santé. C'est pourquoi nous avons salué récemment son attitude. Justement, il y a un débat qui se pose. A-t-il le droit de sanctionner si ce cas de figure se présente ? Parce que des spécialistes même parlent, indiquent que tout abus d'autorité peut être attaqué devant des juridictions. Non, je ne m'inscris pas. Donc, en droit de ligne de cette question, le ministre et l'employeur, disons délégués, parce que tous les fonctionnaires, les élèves de la fonction publique, on parle d'affectation, mais l'affectation, c'est le ministre de la fonction publique qui affecte du personnel au ministère utilisateur. Maintenant, le ministre de la Santé est l'employeur. Maintenant, si on vous affecte et que vous refusez de rejoindre votre poste, il a le plein droit de suspendre votre salaire. Il a le plein droit aussi pour un spécialiste de demander au conseil de l'ordre si quelqu'un refuse de servir, de ne pas être inscrit au tableau. Et si vous n'êtes pas inscrit en tant que médecin, vous ne pouvez pas exercer. parce que pour exercer légalement une profession, il ne s'agit pas seulement d'avoir son doctorat. Si vous avez votre doctorat aussi, vous devez vous inscrire au conseil de l'ordre. Un médecin qui ne s'inscrit pas au conseil de l'ordre est un agent considéré comme vous et moi ou comme un autre agent. N'est-ce pas ? D'accord. Il faut s'inscrire à un tableau pour pouvoir exercer. Si on ne s'inscrit pas, on n'exerce pas. Et le police a le plein pouvoir. Donc, de demander à l'autre des médecins de faire en sorte où il n'est pas s'y est. C'est la décision. En quelques mots, Andegossom a un préavis de grève en cours de validité. Depuis son dépôt, y a-t-il des tractations entre vous et les autorités ? Il n'y a pas de tractations. Au contraire, Mme de l'Use, la police nous a envoyé une lettre dans laquelle elle nous parle des problèmes de comptes du travail et autres. Nous sommes dans un syndicat unitaire où des agents émarchent avec le statut général et avec le 71-34 pourtant non fonctionnaire et les autres aussi, soit les municipaux ou les autres catégories, ils connaissent ces histoires-là. D'ailleurs, c'est comme en réponse, on lui a dit que l'histoire est en train de bégayer. Parce qu'en janvier 2018, on lui avait donné un préavis de grève en début février. Elle avait attendu donc Mme Maria Massard deux jours de l'expiration du préavis pour nous convoquer et nous mettre dans une situation délatoire jusqu'en décembre quand le président de la République a dit effectivement qu'on a décliné 17 ans d'action sans résultat à ses provinces. C'est là où il nous a invités au palais pour nous demander de suspendre et de s'occuper de ces problèmes-là. Mais malheureusement aussi pour ces ministres-là, les actions que l'avaient données sur la question des comptes actuelles, c'est une question qui a été réglée à moitié. C'est pourquoi cette question aussi figure en bonne place dans notre plateforme de l'indicatif. D'accord. Mais on attend parce que nous aussi à l'expiration du préavis, à savoir le 12 mai, nous serons en devoir et en mesure de décliner des plans d'action. Ça dépend seulement de nos dispositions. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie.